Alors bonjour à tous, moi je suis aussi pour vous parler de family pour la CSS, et dans un scope un peu plus large, comment faire les sales project BANAS, entre guillemets. Donc je me présente, je m'appelle Lucas Monomou, vous me trouvez avec le handle utility, on ne voit pas très très bien là, mais bon, c'est mon dollar de partout, je suis le frontel de développeurs chez Anolia, je suis membre d'une communauté en ligne de développeurs qui s'appelle PULTIF, et ce que j'aime dans le web de Mac d'une manière générale, c'est le CSS, le Sass, le Javascript et l'OpenSense. Alors, family CSS, qu'est-ce que c'est ? C'est une bibliothèque de mixier qui va vous aider à manipuler les NTH child, et qui est les éroyés des enfants, qui sont assez compliqués, mais de manière plus simple. Alors en fait, qu'est-ce que ça fait ? Je vous rends compte que les couleurs ne vont pas plus très bien. Alors en mécanique de la CSS, au lieu d'écrire NDH child 1 plus 3, pour sélectionner les trois premiers enfants, on va juste inclure une mixine qui va juste, qui souligne en fait les first three, et on va, on va balancer du style à l'intérieur, donc là c'est ce qu'il se voit, et dans l'exemple en fait, ça va donner ce genre d'outre. Donc ça c'est une mixine simple. Il y a des mixines un peu plus compliquées, donc là celle-ci en l'occurrence permet de sélectionner un nombre d'enfants, d'enfants génèrent entre le troisième et le sixième, ce qui est assez hyper bleu si on peut le faire en CSS directement. Donc c'est vraiment pour aller à l'essentiel, c'est pour un pied des, c'est un dernier gain du temps. Alors il y a 26 mixines en tout, mais là j'en ai pris 8 en fait pour vous montrer plus loin ce que ça fait, et que la première va permettre de sélectionner tous les enfants après les cinq premières, la deuxième sur la droite donc c'est tous les enfants sauf le cinquième, la troisième c'est donc tous les enfants à perdre entre le troisième et le cinquième, parce qu'elles font trois paramètres, et donc le premier paramètre c'est tout le nombre, n d'enfants qu'on peut sélectionner entre le cinquième et le troisième, et puis il y a deux mixines qui sont juste en fait des raccourcis pour gagner du temps. Donc qui vont vous permettre de sélectionner tous les enfants, un père, le premier et dernier, seulement le dernier, ou seulement s'il y a qu'un seul enfant dans la chaîne. Alors, là maintenant je vais attaquer sur le côté groupe de source, donc quand j'ai fait ce projet là, ça m'a pris à peu près deux mois, j'ai eu de très bons retours et d'autres qui étaient un peu moins bons de la part de mes collègues chez la Goyenne notamment, et les autres, mais c'est un risque en fait qu'il faut s'attendre quand on fait de l'autre source, quand on en fait beaucoup disons, mais c'est assez constructif, moi ça m'a permis d'améliorer plein de points de mon projet, et en fait ce qui lui a permis d'avoir la reconnaissance entre guillemets qu'il a eu à ce jour. Alors, c'est pas énorme, mais j'essaie de vous montrer le nombre de stars que j'ai eu sur ce projet là, qui atteint quasiment les deux nids, sachant que mes projets les plus populaires, il devait avoir une quarantaine de stars au maximum, et il y a eu pas mal aussi d'issue et de pooling press qui ont été ouvertes par des utilisateurs ou des gens de communauté qui ont essayé de suggérer des features ou d'autres mixings, alors c'est pas énorme en soi, comparé à d'autres projets, sauf que ce dont je vais vous parler c'est la recette que j'ai découverte plus ou moins au fur et à mesure de faire de l'autre source, et en fait qui va mener à ce nombre de stars. Donc à la base j'ai beaucoup plus de points à évoquer, mais au final j'ai vu les compresser en 7 points essentiels, donc bien entendu c'est ce dont j'ai vu le rendre compte, après ça peut être vrai pour certains projets et moins réels pour d'autres, typiquement Bavenue.js ou beaucoup d'autres, qui sont différents. Alors pour mon cas, résoudre les problèmes simples et simplement, donc par exemple là le problème simple c'est que les sélecteurs d'h sont assez compliqués à intégrer, assez compliqués à réécrire, et donc ça ce problème vous le résoudre simplement, c'est pour regarder dans le fichier source de nos mixings, enfin tout est documenté, c'est facile à comprendre, il n'y a pas de magie noire, c'est vraiment simple. Un nom sympa, alors ça c'est pour que les gens puissent se souvenir du projet, vaut mieux appeler un projet famille.scs plutôt que NTHN, Easy, un nom de ce genre là qui sera pas le fait préparer. C'est vraiment une idée que j'attirante, donc je vais mettre, je vais vraiment appuyer à ce genre là, qui est un des points essentiels selon moi, du dynamisme dans la page, donc ça rejoint le point numéro 3, faut vraiment pas hésiter à demander des feedbacks, puisqu'on bosse tous dans des boîtes où les gens sont meilleurs que nous, où on travaille avec des gens qui ont beaucoup plus de connaissances que nous, et faut pas hésiter à aller leur poser la question, savoir ce qu'ils en pensent, même si des ventes ont un peu des claques, mais ça fait partie du jeu. Préparer la release, alors préparez la release, donc savoir sur quelle raison on va poster, que ce soit du producteur, du hacker news, etc. Savoir que une release ça se fait pas, enfin tout dépend de votre envie, mais il vaut mieux la faire sur plusieurs jours, pour que ça reste bien dans la tête des gens, pour que les gens qui vous suivent, et les gens qui traînent sur vos réseaux puissent voir votre projet plus souvent. Et disponibilité et rapidité de réponse, ça c'est surtout lié à GitHub, quand on vous ouvre une issue, essayez de répondre le plus rapidement possible, la laissez pas tomber dans le blu, enfin, faites du... Il faut asser les émulsions en fait, au niveau de votre projet, faut pas hésiter à parler avec les gens, faut pas hésiter à les écouter, à prendre en compte ce qu'ils vont vous dire, pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Alors là, par exemple, c'est le header de mon projet. J'ai essayé, bon, ça rend pas très très bien, mais j'ai fait un petit chiffre, directement, dès le... Dès qu'on arrive sur le site, on voit que le nom, il y a une espèce de petit logo en CSS, bon, on est à tirer. Il y a une petite animation autour, ça permet aux utilisateurs de garder les yeux, entre guillemets, d'intégrer le nom, etc. Et on peut voir que le pattern derrière, en fait, même si c'est pas grand chose, il va se changer de manière aléatoire, à chaque fois qu'on va retourner sur la page, quand on va cliquer dessus, alors ça n'a rien du tout, mais lorsqu'il y a un mixateur, on va cliquer dessus, il va peut-être trouver que c'est un détail qui est plutôt cool, et du coup, il va s'en sortir. Au niveau du dynamisme, alors là, il faut savoir qu'il y a une page, toutes les démos, en fait, toutes les démos sont explicatives, elles sont toutes dynamiques, avec des contrôles qui permettent d'ajouter ou d'enlever des enfants, et on va pouvoir tester la mixing directement, en changeant ses paramètres, pour voir ce qu'elle va faire. Ça permet aux utilisateurs, en fait, d'avoir une idée directe de ce que ça va faire. Ils ne vont pas se poser la question, ils ne vont pas rentrer dans votre documentation et lire pendant une heure, ils vont directement comprendre ce que ça fait. Et ça, je pense que c'est un point assez important. Et ainsi qu'à la fin, j'ai ajouté un playground. Et en fait, ça va permettre, encore une fois, à vos utilisateurs de, si vous leur proposez un outil ou, dans mon cas, des raccourcis, ils vont pouvoir tester directement tout ce que vous leur mettez à disposition, sans avoir à installer le projet, à essayer de comprendre comment ça fonctionne, etc. Ils vont pouvoir directement jouer avec. Bon, dans mon cas, je ne me suis pas trop cassé la tête pour le playground. Les messages d'erreur sont assez basiques. Mais au moins, l'utilisateur va pouvoir utiliser les mixing et voir directement leurs effets, en fait. Ce n'est pas grand-chose non plus, mais ça aide à rajouter du dynamisme à la page. Les utilisateurs vont s'en souvenir. Ils vont peut-être y retourner pour tester. Et c'est toujours un plus. Et alors, je vous parle de tout ça. Je vais vous dire que c'est assez pompeux. Et assez... Enfin, ça peut correspondre à un type de personne et pour eux autres. Alors là, effectivement, c'est mes projets sur... Les projets les plus importants que j'ai fait sur cette année, à partir de ce mois que c'est l'année dernière récemment. Sachant que c'est pas trop dans l'ordre, celui-ci étant le premier. Mais on peut voir que j'applique cette recette à chaque nouveau projet. Et le nombre de stars, en fait, le nombre de manière significative. Donc on verra au prochain que je vais le faire. Combien je vais en nourrir ? Si ma recette marche toujours ? Et alors, ça marche dans mon cas. Ça marche dans d'autres cas aussi. J'ai un ami qui voulait que je l'aide, en fait, sur un projet qu'il avait fait, qui s'appelle Holmes, qui permet de chercher dans une page... En fait, ça va chercher dans votre DOM directement des streams de texte ou peu importe. En fait, c'est de la search, mais DOM based. Il n'y a rien qui se fait côté serveur ou peu importe. Et ces personnes-là, ce sont son projet le plus populaire avec 20 stars. Je lui ai donné plus ou moins ma recette. Il a essayé de l'appliquer. Je lui ai donné 2-3 coups de main. Et vraiment, en 5 jours, il est passé de 0 à 1 stars. Alors encore, ce n'est pas une métrique utile, mais ça permet de faire connaître vos travaux, de créer des légendes, de créer des illusions, et voilà. Et j'ai fini. Applaudissements Où est-ce que tu as le communiqué sur Internet pour... Enfin, sur ton projet, où est-ce que tu as réagi des liens pour que... Alors, typiquement sur Product Hunt, sachant que j'ai... En fait, il ne faut pas hésiter à demander à des gens qui ont plus de renommés que vous de poster à votre place. Parce que, par exemple, sur Product Hunt, il y a des gens qui n'ont plus de followers et qui postent à vous envoyer des notifications. Donc, moi, j'ai demandé 2-3 jours à l'avance à une personne que je connais bien de poster pour moi. Donc, Product Hunt, il y a eu à peu près 300 votes. Ce n'est pas énorme non plus, mais au moins, ça reste sur la haut page pour mon montant. J'ai... Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai en fait... Une personne chez Algolia a posté sur Affair News un dimanche soir. Et ce qu'il m'a dit et ce qui s'avérait vrai, si on poste le dimanche soir, on peut avoir de très très bonnes surprises le lendemain. Et en fait, le lendemain, mon projet est en trading sur GitHub. Du coup, il y a ça aussi qui a aidé à avoir pas mal de choses. Mais sinon, sur Twitter, il y a aussi un point important, c'est que je mets toujours des... En fait, des... Des... Des links pour partager directement le projet de la landing page. Pour pas que l'utilisateur ait à se... à se... à se... à se... un petit message et à poster. Je l'écris pour eux. Ils ont juste à cliquer. Ça revoit. Et voilà. Donc, tout est là. Faites-vous. Product. D'interview. Design. Ce genre de choses. Je voulais féliciter. Je pense qu'on a clairement appliqué les mêmes règles sur les deux projets open source. Et ça m'a apporté. Ah ouais. Pareil. Ce qu'on fait en plus, c'est qu'on écrit aussi des articles pour des grands magazines, ou des trucs comme ça. Ça arrive à être d'accord. Et là, ça m'a apporté avec ta raison. C'est un peu comme les stores, les app stores. Ouais, ouais. Je crois que t'es là où t'es dans un cercle vert. Ouais, c'est ça. Mais après, écrire des articles, alors... Je sais que pour ma part, ça prend du temps. Enfin, j'ai pas l'écriture facile. Je vais revenir sur une fois, etc. Peut-être qu'un jour, je le serai un peu plus, mais... Aujourd'hui. Plus du coup. Ouais. Eh bien, merci Madame. Est-ce que t'as fait du teaser sur Dribble ou autre chose ? Ouais, t'allais faire sur Dribble aussi. Alors, c'était un des points que j'ai dû enlever, qui rentrent dans le préparer sa release, en fait. Enfin, teaser au minimum. Faut pas que tout le remontra avant l'arrivée. Mais j'ai pas mal de d'aller-retour sur le design, en fait. Pendant que pas mal de designers leur a dit. Au début, on m'a dit qu'on disait que c'est de la merde. Alors, j'ai recommencé du début. Et on m'a dit, on les fait gratuitement, s'ajoute plutôt des trucs comme ça, etc. Bon, après, j'ai appliqué aussi mes connaissances et pas sous-dessus. Mais... Ça, ça fonctionne. ... 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